Donc, je suis content de vous présenter mon projet qui s'intitule « Fénotipage digital, prédire le stress et l'humeur futur grâce au téléphone intelligent ». Ça a été réalisé, comme il avait été mentionné, sous la supervision du professeur Pierre-Hort. Nous avions comme point de part le stress et l'humeur, qui tous deux fluctuent à différentes échelles temporelles. On parle de jours, de semaines, de mois. Et ce sont des concepts intéressants à étudier, car les deux influencent la qualité de vie et aussi le niveau de fonctionnement des individus, autant les gens avec une bonne santé mentale que ceux et celles ayant un diagnostic psychiatrique. Être capable de rendre compte de ces fluctuations-là de façon systématique et éventuellement être capable de les prédire, c'est particulièrement intéressant pour la psychiatrie clinique, parce que ça permettrait notamment de mettre en place des stratégies préventives. Pour vous donner un portrait de la situation actuelle, par exemple, au Québec, le patient moyen qui a un suivi psychiatrique lorsqu'il n'est pas en crise va avoir un suivi au deux mois. C'est six rencontres par année. C'est des rencontres en cabinet médical qui sont courtes. Il y a des questionnaires, il y a des entrevues non systématiques. Donc, c'est difficile de rendre compte de la temporalité de la pathologie et aussi de prévenir des changements ou des trajectoires qui pourraient amener à des événements cliniques plus graves. Donc, pour subvenire à ce besoin-là, il y a une opportunité qui est nouvelle, qui est en soi toute simple, qui s'intitule le phénotypage digital. Elle part de l'idée que beaucoup de gens, en fait la majorité des gens, ont déjà un téléphone intelligent, un téléphone qui est équipé de plusieurs capteurs, un téléphone qui est utilisé au quotidien pour diverses raisons. Et ce téléphone-là génère déjà des mégadonnées au sujet de l'individu. Donc, pourquoi pas l'utiliser comme base objective, comme outil pour quantifier le comportement, l'activité sociale, la cognition de l'individu au quotidien. Cela a l'avantage par rapport aux données psychiatriques classiques, si on veut, d'être passives. Donc, elles ne nécessitent pas une intervention particulière de l'usager, juste utiliser son téléphone comme au quotidien. Elles sont écologiques, donc elles sont acquises dans le milieu de vie, dans toute sa variabilité. Et aussi, elles sont longitudinales, donc elles sont acquises au fil du temps avec une haute résolution temporelle, ce qui est utile pour justement utiliser les variations dans le temps. L'apprentissage automatique, vous êtes familier avec qu'est-ce que c'est? C'est un outil, dans ce cas-ci, qui nous permet de prendre des variables en entrée et de découvrir, si on veut, des relations avec une variable d'intérêt, comme ici le stress et l'humeur. On parle d'apprentissage supervisé. Mais ce qu'il faut souligner dans ce cas-ci, c'est qu'un humain, du moins l'humain moyen, n'est pas capable de générer du sens des signaux bruts que l'on a, comme le Wi-Fi, le Bluetooth. En soi, juste regarder des données brutes ne nous permet pas de tirer d'inférences par rapport au stress et l'humeur. Mais l'apprentissage automatique est capable de gérer ces méga-données-là et d'en retirer des patrons et aussi des tendances. Donc, le premier objectif de recherche était d'arriver à des prédictions justes du stress et de l'humeur à partir d'un jeu de données de phénotypage digital. Nous sommes allés chercher le jeu de données en accélègue Friends and Family, qui comporte la participation de plus de 140 adultes avec des données acquises sur 8 mois, ce qui amène à plus de 12 000 jours de données. Et pour chaque jour, nous avions une mesure autorapportée du stress et de l'humeur sur une échelle de 1 à 7. 1 étant le plus faible, 7 le plus élevé et 4 étant un ancrage neutre. Donc, la personne répondait, par exemple, « Je ne suis ni stressé ni non stressé ». Les données sur notre page digitale disponibles incluaient les historiques d'appels, les scans Bluetooth, Wi-Fi, coordonnées GPS, etc., que vous voyez sur la diapositive. Nous avons retiré aucune variable, donc nous avons pris vraiment tout ce qui était disponible dans ce jeu de données-là. Et ça nous a amené à 37 variables d'intérêt. Nous avions un deuxième objectif de recherche, soit celui d'identifier quels types de données de pénalentipage digitales contribuent particulièrement à de bonnes prédictions. Et nous posions l'hypothèse plus précise que les mesures qui rendent compte d'une certaine composante sociale auraient une importance particulière dans les prédictions. Cette hypothèse-là est basée sur le fait que la composante sociale, la vie sociale d'un individu influence beaucoup son stress et son humeur. Donc, pour arriver à expliquer les modèles, nous allons utiliser le concept théorique de valeurs de chapelet avec l'implémentation Python avec la librairie chap. On va parler d'explication locale. Schématiquement, comme on voit ici, on a comme le modèle qui est la boîte noire qui prend des variables en entrée. Puis, après ça, on a une prédiction. Les valeurs de chapelet, ce qu'elles nous permettent de faire, c'est d'attribuer, si on veut, une valeur à chacune des variables. Puis, cette valeur-là va caractériser comment l'importance de la variable dans cette prédiction donnée. Donc, on parle d'explication locale, mais lorsqu'on fait un agrégat de plusieurs expirations locales, on peut avoir une bonne idée du fonctionnement global de notre modèle. Pour ce qui est de la dimension sociale, dans le jeu de données, il y avait aussi une mesure autorapportée quotidienne qui était « Combien d'heures avez-vous passé à participer à des activités sociales avec cinq ancrages? » Et donc, nous sommes venus mettre en relation cette mesure de l'activité sociale avec les différentes variables pour savoir à quel point chacune était correcte. Pour aller dans les résultats et dans plus le concret de la méthode, on a simplifié le problème, on a réduit la complexité du problème en posant ça comme un problème de classification binaire. À droite, vous voyez les distributions des réponses sur les 12 000 jours. Puis, nous sommes allés retirer l'ancrage neutre, l'ancrage 4, parce que la personne répondait donc sans précisément dire si elle était stressée ou non stressée. Et ça nous a aidé aussi à repolariser les classes. Vous voyez la répartition des classes dans le texte. Et vous comprendrez que les classes n'étaient pas balancées. Nous sommes venus faire du sous-échantillonnage pour avoir des classes réparties 50-50. Nous avons utilisé des modèles basés sur les réseaux de neurones récurrents, de type LSTM. Et nous avons utilisé les séquences de 7 jours pour prédire le jour suivant. Chacune des journées était divisée en blocs de 8 heures. Donc, schématiquement, on peut s'imaginer 21 petits blocs de 8 heures consécutifs. Et après toutes ces données-là, on demande au modèle, est-ce que le jour suivant, la personne sera stressée ou non stressée, par exemple. Pour la performance des modèles, ici, vous voyez différents types de modèles. Chaque couleur représente un type d'architecture. Ici, on a le nombre de neurones en bas, donc on augmentait la capacité des modèles. Et j'ai encadré en rouge les modèles avec les meilleures performances. Pour le stress, on arrive à des prédictions qui sont juste dans 75 % des cas sur un problème de classification binaire. Ce qui est significatif est nettement au-dessus du niveau de la chance qui sera à 50 %. Ce qui répond à notre hypothèse de départ. Ça nous montre que c'est possible de prédire dans un problème de classification binaire. Et ensuite, pour l'Humeur, on a des résultats similaires avec 72 % de prédictions justes. Et je voudrais surtout souligner dans ces graphiques-là que tous les modèles ont une performance qui est assez impressionnante compte tenu de la nature de la tâche, avec 72 % de prédictions justes pour tous les modèles ici, puis au-dessus de 69 % de prédictions justes pour l'Humeur. Pour ma deuxième hypothèse, il y a beaucoup de choses sur la diapositive, mais je veux passer à travers avec vous. À gauche, on a les 10 variables les plus importantes, selon les valeurs de chapelet. Donc, on a par exemple Wi-Fi, signal moyen dans un bloc de 8 heures, température de la batterie, la décharge de la batterie, etc. Puis, en bleu, en haut ici, vous avez les mêmes variables qui sont ordonnées, les 37 variables, de la plus importante à la moins importante. Juste en dessous, les variables sont dans le même ordre, mais c'est leur corrélation avec la mesure d'activité sociale. Donc, on voit que la variable 0 ici, c'est la plus importante pour expliquer le modèle, mais c'est loin d'être la plus importante pour, du moins, c'est loin d'être la plus corrélée avec la mesure d'activité sociale. On va systématiser notre réflexion en utilisant le test statistique de Candolto, qui est, si vous voulez, une corrélation pour voir si les variables ici et en bas sont dans le même ordre. On voit que le test statistique est loin d'être significatif avec un P de 0,69 et une valeur statistique faible, ce qui suggère qu'il n'y a pas d'association entre l'ordre d'importance dans le modèle et leur corrélation avec l'activité sociale. On a des résultats similaires pour l'humeur. Je vous laisse regarder la diapositive et je souligne encore une fois qu'il n'y a pas de raison de voir une association entre leur importance dans les prédictions et leur corrélation avec la mesure d'activité sociale. Le P est de 0,72, puis la valeur du test statistique est similaire et, encore une fois, très faible. Pour arriver aux conclusions, la première hypothèse a été validée. Donc, on est arrivé à de bonnes performances prédictives qui sont significativement au-dessus du mot de la chance. Ça, c'est très satisfaisant à voir parce que c'est un domaine qui est assez naissant, le phénotypage digital. Puis on voit qu'avec une approche qui est, somme toute, grossière ou dans son enfance, on arrive à de bonnes prédictions. Ça montre la valeur des données. Ça montre la valeur de la recherche qui est faite dans ce milieu-là. C'est une preuve de concept, mais ça nous amène à vouloir continuer à chercher puis faire des développements futurs, nombreux et variés. Puis, pour la seconde hypothèse, notre hypothèse a été invalidée. L'interprétation des modèles ici présents ne suggère pas qu'il y a un rôle prépondérant des capteurs reflétant la dimension sociale. Ça, ça nous suggère qu'il y a peut-être d'autres variables qui sont importantes, qui ont un rôle important, comme la cognition ou la mobilité, par exemple, qui n'étaient pas mesurées explicitement ici. Donc, pour les développements futurs, il y a un intérêt d'étendre la portée des prédictions. C'est assez évident. Pour arriver à des utilisations cliniques pertinentes, il faudrait être capable de prédire quelques jours plus tard, une semaine plus tard, un mois plus tard même, si on est capable. Et en second lieu, pour arriver à une utilisation clinique, il faudrait s'intéresser à des jeux de données qui comportent des événements cliniques majeurs ou qui incluent une population psychiatrique. C'est quelque chose que nous sommes en train de faire en ce moment. Nous avons des gens avec un diagnostic de dépression majeure ou de schizophrénie ou de troubles bipolaires qui participent à une étude avec une application qu'on a développée pour accumuler des données. Et ça va nous permettre de valider notre approche sur notre population cible. Puis, plus précisément, je me concentre en ce moment à concevoir et valider des mesures interprétables de l'activité sociale. Vous comprendrez qu'en ce moment, la mesure d'activité sociale qu'on avait était très... c'est un proxy, c'était loin, c'était des corrélations, c'était indirect. Ici, on va s'intéresser à créer et valider des mesures qui capturent l'activité sociale. Parce que ces indicateurs-là qu'on va créer vont notamment réduire le bruit dans les données, ce qui devrait améliorer les performances prédictives. Puis aussi, ça va être important pour le clinicien et les cliniciennes de pouvoir interpréter les productions du modèle à partir de variables qui ont un sens et non pas comme le Bluetooth ou le GPS brut. Je remercie mes collègues, c'est un travail collaboratif, évidemment, et mon superviseur. Je vais être prêt à prendre les questions. Merci.